Bruce Lee est peut-être encore aujourd'hui l'influenceur le plus incroyable que l'histoire moderne ait connu. Il a d'une certaine manière imposé non seulement la culture du guerrier ultime, maître des arts martiaux, mais ce faisant, à partir de ses succès cinématographiques, il a rendu Hasbeen les modèles du mal, tu sais, pseudo héros antiques des péplums. Et finalement, on peut même ajouter que d'un coup de pied retourné, il a enterré le fantasme des gentils cow-boys des westerns. C'est comme si on pouvait deviner, dans quelques créations bien senties, d'où vient l'inspiration du style coup de poing mitraillette de Seyyar par exemple dans les Chevaliers du Zodiac. On sait exactement d'où viennent les missiles de Luffy et évidemment le cri caractéristique et le mouvement général d'un Ken le survivant sont les reliquats d'une empreinte phénoménale, celle du grand, du seul, de l'unique Bruce Lee. Cet impact massif sur la culture populaire, imprimé comme une griffe dans ta moelle épinière, et bien c'est peut-être le match parfait entre d'une part les aptitudes physiques et hors normes du bonhomme, mais surtout son style unique et révolutionnaire en tant qu'artiste. Et oui, artistiquement, le mec était au top de son délire. Personne n'a jamais osé depuis refaire la même chose, tu sais, le genre de petit cri, sans être ridicule. Il n'y a que Bruce Lee, le vrai, le seul, unique, qui peut proposer ce genre de manière de se battre, manière d'attaquer la vie. Donc, et c'est là où je voulais en venir, à quel moment tu te dis, je vais faire des cris de foufou, tu vois, quand je vais enchaîner mes katas et ça va être trop stylé. Eh bien, je vais te le dire. À quel moment ? Quand t'es déchiré. Eh oui. Allez, ça arrête tout en auto du pot. Bruce Lee, il était un gros fumé à le joint et un gros sniffer à la coque. L'été fait pas ça pour le plaisir. Attention, mais dis pas ça. Non, l'été prend ça juste pour le calme, sans douleur. Parce que le gars avait tellement un envie de performance mais en même temps, l'été est tellement blessé parce qu'il ne pense pas que quand vous faites tout ça qu'il n'était pas fait là ou qu'il reste normal. Non, non, vous gagnez le coup. Et en fin de compte, si toi cause son dos apparemment, il était obligé, ouais, ben, un calmant, quoi, un dopant, des affaires qui t'a fait passer un peu la douleur. Et encore une fois, son blessé était vraiment grave. Et il n'avait 3-4 films pour faire en même temps. Imagine à où la pression. Bref, ça que nous voit aussi la caméra, c'est un book qu'elle est complètement dopée. Alors, attention, attention, c'est juste, moi, l'analyse PSO, il ne me dit pas que c'est la vérité. Mais bon, selon moi, ben, le gars, il est mort d'un OV2. Et il connaît que ce n'est pas le genre de chose qu'il faut dire trop fort parce qu'il casse la gloire, vois. Mais en même temps, pour moi, il n'est pas un problème. Il me reste logique jusqu'au bout parce que, ben, sans ça, il n'y pense, il n'aurait pas allé aussi loin dans son création personnelle, vois. La drogue l'émole. Mais il faut reconnaître qu'il y en a des trois artistes qui la trouvent dedans et elle force surhumain, inhumain, bizarroïde, extraordinaire, vois, pour inventer des affaires vraiment émotionnellement inoubliables, comme la plupart grands stars, finalement, vois. Et ça, que les vrais montrices, au final, dans tout ça, c'est le moins, encore une fois, c'est que... c'est comme si que pour vivre dans l'histoire, vois, pour être une star, je répète, pour vivre dans l'histoire, il faut qu'on crève. Ah, ben, t'es... Eh ben, non, je ne veux pas ça, moi. Je ne veux pas ça pour... pour mon camarade, je ne veux pas ça pour moi, je ne veux pas ça pour vous, qui écoute à moi, Esther, d'accord ? Donc, comme je ne veux pas ça pour vous, je ne veux pas qu'on finit comme Bruce Lee, même si je souhaite à vous d'avoir le même level, un jour, vois, mais sans le côté un peu... Ah, ben, moi, je n'ai la douleur, mais je prends les affaires. Non, non, ne fais pas ça, OK ? Attends. Il faut mener la patience. Et si je dois suivre, finalement, la voie d'un artiste martial, je propose à vous un maître des arts martiaux. Légendé, déjà dans son existence. Et lui, il est bien vivant. C'est un book saoline. Il faut respecter lui, hein. Et lui, ça explique à vous, comment, pourquoi, il faut utiliser l'esprit et l'entraînement tous les jours et l'entraînement guillé vous dépasse toutes limites. Mais ça, on risque à le crever, vois. Le gars, il appelle Xi Eng Yi. Le gars, il est allemand, d'accord, d'origine chinoise et il est le grand boss Shaolin Europe. Alors, c'est pas n'importe qui, vois. Là, ils sont causés. Bon, là, il a pour expliquer que dans la vie comme à Shaolin, on a la théorie mais on a surtout la pratique qui apporte à vous une autre qualité réponse. Et la pratique, si l'on lit, va-mène à vous, bande réponse, risquable, vous ne l'avez même pas demandé. Quoi ? Mais le plus important, c'est qu'en pratiquant tout le temps, vous gagne réponse tout le temps. Comme à l'espèce, l'école de haute vie intérieure. Une solution qui arrive jamais tout seul dans la vie depuis l'extérieur. si l'on lit, si l'on lit en livre ou bien qu'on garde son en film. Alors, les sirs, vous ne savez pas tout le temps qu'on arrive fait exactement sa koumazine, vois, mais vous serez obligés de tester, essayer et faire un tas d'erreurs. Par contre, si vous faites la même chose avec toujours le même résultat avec les pièges, c'est qu'on ne veut pas vraiment avancer. Si vous posez tout un mal au départ, vous ne l'avez pas fait à l'erreur. Il faut vous apprendre les affaires. Il faut vous garder le problème en face. Comment vous gagne utilisez un autre tactique plus tard, vois? Et si vous ne l'avez pas amélioré à vous en permanence à partir de vous de l'erreur, à la la ou de l'erreur. C'est aussi pour ça que nous tous avons besoin de la challenge, de la difficulté, de l'adversité. Nous avons gagné coup de connu de temps en temps. Mais si nous venions à un maître, si vous de devenir un maître, simple, commence, entraîne-la ou de suite et arrête jamais. Le message est donc très clair. Rendez-vous le 8 novembre pour entamer ta nouvelle vie, devenir un maître, un maître de Shaolin à ta manière. Alors, je te préviens, attention, ce sera une séance complètement sportive. Remène un short. Sous-titrage